nous avons précédemment parlé dans des contrôleurs qui est la vue au sein de django maintenant c'est la partie template que nous allons entamer django est un framework basé sur l'architecture mbt model template ok la vue qui est le contrôleur que nous avons déjà vu comment l'écrit et le template qui est ce que l'utilisateur voit ok c'est vrai que beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui django dans le site de créer des api mais il ya quand même la partie rendue côté c'est vrai qu'ils existent et ce que nous allons faire dans cette vidéo ok donc je vais donc créer au niveau de mon application un dossier qui s'appelle template ok une fois écrite en plus je vais également créer un fichier à l'inter qui va s'appeler index index sera donc mon fichier html et dans ce fichier html qu'est ce que je vais mettre je vais faire l'effort de revenir dans au niveau des html d'annotation html ok j'ai choisi une fois html définitivement voilà je vais définir dans un h1 ok je vais dire hello world ok je sauvegarde maintenant au niveau d'ici là j'ai retourné juste une réponse de type http dont je n'ai rien fait des graphes ce qu'il veut faire c'est d'utiliser render render va nous permettre que au lieu de retourner une chaîne de caractère simple ça va retourner un template ok donc je vais venir au niveau d'ici je vais dire return render lorsque j'appelle la fonction render regardez la signature du render ça prend un premier paramètre une requête donc request qui est du type http request ça prend un template name qui est une chaîne de caractère ça prend un contexte qui est du type dictionnaire mais je vais arriver là plus tard et regardez le type des retours quand vous voyez la flèche comme ceci ça c'est le type de retour de la fonction ça retourne un objet type http response dans la place http response au niveau de la requête je vais pas être têtue directement je vais mettre ma requête qui est request comme ceci voilà après avoir mis ma requête on me dit je peux mettre mon template ok le nom de mon fichier que j'ai créé le fichier html était démo était index autant pour moi index.html et ensuite le contexte je vais laisser ça vide ces deux informations que je vais mettre sont obligatoires mais au niveau du contexte n'est pas obligatoire ok donc je vais juste supprimer ce qui est en bas et sauvegarder je reviens au niveau d'ici je vais actualiser vous voyez donc et le world a changé ça veut dire ça reconnaît dans mon fichier html les gars ok donc si je viens d'inspecter l'élément vous verrez là h1 ok donc ça veut dire ça marche maintenant est ce qu'on peut seulement faire les afficher les simples au niveau de notre template non jungle fourni avec beaucoup d'outils qui nous permettent donc de pouvoir afficher les choses au sein de notre template nous pouvons utiliser mais la structure conduite ok nous allons faire quelque chose d'un peu plus simple ok donc je vais faire l'effort des de pouvoir afficher un nom à l'utilisateur si le nom existe ok je vais dire name qui serait égal à quoi ce serait un chaîne de caractère qui est proxy def ok au niveau de proxy def je veux faire un contexte là et que je mets donc la clé parce que le contexte c'est quoi c'est du type mapping on dit le premier paramètre dans la clé de notre dictionnaire ça doit être automatiquement j'ai des caractères et la valeur peut être n'importe quoi ça peut être un tuple ça peut être une liste d'un dictionnaire ou bien les types pour et c'est ça dépend de vous les gars ok je vais dire là la clé c'est name ou bien je vais mettre name qui underscore qui pour faire beaucoup plus simple et au niveau d'ici là je vais mettre name qui est la valeur le contenu de name si vous mettez le truc ici vous verrez donc c'est un littéral qui est proxy def ok je vais sauvegarder maintenant pour récupérer ça au niveau du template rien de plus c'est que je veux juste les braquettes ce qu'on appelle souvent les accolades ok donc je mets là maintenant que j'ai mis tes quoi n'aime qui ok mettez toujours là qui ne mettez pas la valeur les gars étant donné que vous ne connaissez même pas d'abord la valeur donc mettez toujours la clé sur l'actual vous verrez la proxy def maintenant vous pouvez utiliser les structures conditionnelles ou bien les structures l'itératives telles que les boucles bon je vais vous montrer comment utiliser les structures conditionnelles ok je vais dire if ok je vais dire if ou j'ai utilisé une fois if else c'est un peu beaucoup plus facile if else je veux dire if name qui donc si le nom existe alors qu'est ce que tu vas faire écris moi ceci ok dans la mesure où mon nom n'existe ça va dire hello proxy mais si je viens au niveau de mon contrôleur et que je n'envoie rien au niveau d'ici je vais supprimer celui ci et je mets comme ceci là je viens au niveau d'ici au lieu de wall je vais remplacer ça par les braquettes ok donc je mets là name name key ok les gars je vais sauvegarder étant donné que mon nom existe si j'actualise ça va dire hello proxy mais si je viens au niveau de mon contrôleur et que je n'envoie rien au niveau d'ici donc j'ai dit non comme ceci ok j'espère que ça n'envoie rien c'est vraiment vrai c'est à dire hello world les gars ok j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de commenter liker et de partager ciao